Deux sessions extraordinaires pour les chefs d'État de la CEDEAW en moins de deux semaines. Une hyperactivité qui se justifie par la situation sociopolitique dans certains pays de la sous-région. D'abord la Guinée qui a connu le 5 septembre dernier un coup d'État militaire remettant en cause l'ordre constitutionnel. Sur la situation en Guinée, ce que je voudrais pouvoir vous dire que la conférence des chefs d'État a donc décidé d'abord de maintenir la suspension de la Guinée qui avait été décidée lors du sommet du 8 septembre, de maintenir cette suspension de tous les instants de la CEDEAW jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel dans ce pays. Les chefs d'État ont décidé d'imposer un délai de six mois pour les élections présidentielles législatives afin de restaurer l'ordre constitutionnel en Guinée. Les chefs d'État aussi ont décidé de prendre des sanctions ciblées conformément au protocole de la CEDEAW contre les auteurs de ce coup d'État, mais aussi d'étendre ces mesures-là, celles de la libre circulation, à leurs proches, à leurs familles. La conférence des chefs d'État a aussi sollicité l'appui de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne, de l'ensemble des partenaires multilatéraux et bilatéraux pour la mise en œuvre de ces sanctions-là. La situation sociopolitique au Mali était également au menu des échanges. Sur la question, la CEDEAW réaffirme son attachement au respect de la durée de la transition retenue en accord parti avec l'adjointe au pouvoir. Au Mali, nous commençons par observer quelques libertés qui sont prises par l'adjointe au pouvoir avec les décisions qui avaient été prises par nos chefs d'État et de gouvernement lors du sommet majeur qui a été consacré au Mali. L'un des risques, c'est le dérapage dans le chronogramme. Donc les chefs d'État ont souhaité que le délai du mois de février ne soit pas dépassé, le mois de février 2022 ne soit pas dépassé pour l'organisation des élections qui vont conduire le Mali à un ordre constitutionnel régulier. Et pour ce faire, les chefs d'État ont précisé qu'à la fin du mois d'octobre, ils aimeraient recevoir de la part des dirigeants actuels du Mali le chronogramme mis à jour pour pouvoir s'assurer que ce qui a été convenu, que les concessions qui leur avaient été faites pour conduire une transition pacifique au Mali, que ces concessions trouvent un point d'application sans aucune exception. Le troisième sujet évoqué lors de ce conclave extraordinaire des chefs d'État est relatif à une question sécuritaire toujours au Mali. Sur le plan sécuritaire, je dois dire que les chefs d'État se sont pensés sur un sujet qui est revenu déjà dans l'actualité, à savoir des velléités du gouvernement actuel du Mali de recourir à des forces extra-gouvernementales étrangères pour assurer la sécurité là-bas. Donc les présidents de la CEDEAO ont montré leurs vives préoccupations. Ceci pourrait ressembler à une dérive parce que vous savez que la question de la sécurité est gérée conjointement dans notre espace. Donc les chefs d'État n'ont pas estimé heureuse cette initiative, cette velléité que la junte au pouvoir au Mali a de vouloir conclure avec une société privée de sécurité. Le Béné est en phase avec toute la communauté ouest-africaine pour la mise en œuvre diligente de ces différentes décisions. Au cours de ce sommet, le Béné a également tenu à exprimer clairement sa position au sujet de la rupture de l'ordre constitutionnel en Afrique. On ne peut pas développer un pays si l'on retourne à cet ordre décadent d'il y a quelques années qui faisait que les pays, nos pays étaient le théâtre de coups d'État, de prononciamento qui, comme vous le savez très bien, portent atteinte à tout effort de développement. Il ne faudrait pas que cette régression-là fasse tâche d'huile. Donc le Béné a souhaité que le parc traditionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance soit renforcée, soit revue pour que des mesures claires soient prises en amont comme en aval pour prévenir les situations qui conduisent à ces coups d'État et aussi pour empêcher que ces coups d'État aient lieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !